Bonjour, on est au festival du film Étienne de Québec, on est avec M. Poulin. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Absolument, je me demande qui n'est pas le plus content du groupe. Moi, je suis très content d'être avec vous. On est super content, on a vu plein de films un matin, puis je pense que vous avez pas mal aimé ça. Oui, j'ai apprécié ça, que des films de fiction en même temps côtoient des documentaires. J'ai été surpris de voir ça. C'est sûr que ça laisse pas le temps beaucoup de... On n'a pas le temps vraiment de respirer entre les deux types de documents qu'on voit. Mais ce qui est important, c'est de voir aussi avec les moyens qui sont utilisés d'arriver à ces résultats. Ça, c'est très intéressant. Moi, je suis bien content d'être ici, de voir ça. On est super content, puis M. Poulin, cet après-midi, va faire une anticonférence sur les procédés humoristiques. Ah bien là, c'est ça, c'est à savoir... J'espère que ça va bien se passer en autant que les résultats appartiennent aux participants. Non, c'est vrai. Et puis, bien là, évidemment, comment ça va rebondir? Oui. On en a parlé un petit peu aux réalisateurs qui sont un petit peu partout un matin, puis je pense qu'ils ont bien hâte de voir ça. Hier, en tout cas, ça s'est bien passé. Ça a bien commencé les choses. Vous savez faire les choses. Je vous avoue franchement, dans ma jeunesse, à un moment donné, je me suis promené dans plusieurs festivals un peu partout. Puis, selon comment ce qu'on dit ça, évidemment, avec les moyens que vous avez, puis comment vous faites les choses, là, vous vous accotez. Honnêtement, vous vous accotez les festivals, la façon de faire. Vous savez comment faire les choses. C'est très bien fait, ça se passe très bien. Ça nous touche beaucoup, puis ça, on est tous... Absolument. Je peux en témoigner, parce que j'ai vu quelques-uns, puis vous faites bien ça. Puis c'était très enthousiasmant de voir les jeunes réalisateurs aussi, et de voir l'équipe qui les soutiennent. C'est ça que ça marche dans le cinéma québécois, parce qu'on a de la difficulté, des fois, bien certaines difficultés, des fois, comme vous le savez, à faire connaître le film d'auteur, puis tout ça au Québec, puis d'amener les gens à voir les films québécois. Mais il faut qu'il y ait des équipes, il faut qu'il y ait des gens qui font le travail, entre autres, pour lequel vous travaillez, puis que vous étudiez, dans lequel vous étudiez, pour amener ça. Il faut cette équipe-là aussi. Il y a l'équipe de création, l'équipe de scénaristes, il y a l'équipe du départ, la personne qui s'assoit devant une feuille blanche. C'est là que ça commence, puis elle écrit. Maintenant, vous dites l'ordinateur, là. Mais je suis pas sûr, des fois, ça commence, là. Ça commence peut-être assis dans un restaurant d'un café, puis ça brosse, là. Ça part encore d'ici. Ah oui, bien, on a beaucoup travaillé là-dessus. On est super contents, puis ça, comme on disait les réalisateurs, on les met de l'avant. Oui, puis c'est héroïque, faire des films, entre autres, au Québec, en français, tout en s'ouvrant, évidemment, l'éternel débat, tout en s'ouvrant sur le monde. Il faut commencer, je reviens toujours avec l'idée, il faut savoir qui on est. On part de nous. On part de savoir qui on est, s'appartenir, se reconnaître, puis on va vers les autres. On l'a senti, d'ailleurs, dans une production. On l'a senti, ça, très bien, très à l'aise, là. Je suis dans une trêve avec des ours. Ils me disent « Salut, il me sert la pince ». Je suis dans une rivière avec des homards. Ils me disent « Adopte un autoroute ». Mais comment tu veux que j'adopte un autoroute quand je suis même pas capable de changer mes propres couches? Avec une transmission défaillante, un muffler qui coule, une émission de radio banal jazz, des stylos plein la cale, des couverts perdus et une décapotable double à 140. Puis, on n'est pas fermé, pas du tout. C'est déjà de voir votre jeunesse, d'ailleurs. Avec les moyens que vous avez de communiquer, tout ça, on sent que c'est pas une génération qui est fermée, pas du tout. Mais, par contre, il faudra qu'elle s'affirme dans sa langue aussi. Moi, je trouve ça important dans sa culture. Il faut qu'on se reconnaisse aussi ici au Québec. Merci beaucoup. Puis, on souhaite de venir demain. Puis, à trois heures, à la conférence de M. Pouflin. L'anti-conférence. C'est ça, c'est vous qui avez de ce terme-là aussi. Je ne sais pas, trois en matière. Oui, oui. L'anti-conférence, c'est avec M. Pouflin, à trois heures. Merci. Merci. Merci.